Alors, qu'est-ce qu'on a comme question ? Nous avons une question... Ah voilà, c'est la petite enveloppe, ça, ça veut dire que c'est le courrier du cœur de Caroline Diamant. Alors, ouvrons, ouvrons ! Tous ces courriers qui arrivent à la rédaction pour avoir vos conseils. Alors, cette fois-ci, nous avons reçu une lettre pour vous de Léo, qui a 19 ans, et qui vous dit, je craque pour une des meilleures amies de ma sœur. Elle a 23 ans. Est-ce que j'essaie de l'inviter, ou bien j'en parle à ma sœur d'abord ? Trop mignon ! Caroline ? C'est trop mignon ! J'imagine, quand on a une grande sœur, et donc toutes les copines de la grande sœur qui défilent, effectivement, et souvent, c'est un âge un peu plus grand, 3, 4, 5 ans, ça veut dire plus d'expérience, c'est vrai que ça doit être facile de craquer. Alors, je ne suis pas sûre, Léo, vous ne parlez pas trop des relations avec votre sœur, si vous envisagez de lui en parler, c'est qu'elle ne doit pas être du genre à se foutre de votre gueule. Mais néanmoins, moi, je ne suis pas sûre que je passerais par la sœur. J'essaierais, alors, ce n'est pas simple, je ne sais pas si j'ai un conseil très direct à vous donner, à part d'essayer de vous lancer quand vous la croisez, ou par exemple, d'essayer de lui demander son numéro de téléphone. Elle, elle va se demander peut-être pourquoi, et puis après, vous vous lancez, puis vous envoyez un texto. Donc, vous êtes en train de dire qu'il ne faut pas demander la permission à la sœur ? Non. Ah bon ? On passe là-dessus. D'accord. Moi, ça m'est arrivé quand j'étais jeune. Moi, je suis sortie avec les copains de mon grand-fœur. Le frère d'une de mes amies, le petit frère, m'a fait une déclaration. Parce qu'il a voulu me tuer trois fois. Mais oui, c'est ça, c'est qu'il devait être énervé. Mais ce n'est pas grave, je suis contente de l'avoir fait. Écoutez, personne n'appartient à personne. Ah oui, mais vous n'êtes jamais sorti avec les copains d'un grand-frère ou d'une grande-sœur. Mais non, je n'ai pas le grand-frère. Je vais vous dire qu'à la base, les copains, c'est mes copains. Et ils n'ont pas du tout envie de voir le petit frère ou la petite sœur raboulé dans sa soirée. Non, non, mais honnêtement, je pense, parce que là, effectivement, une fois de plus, on a un extrait de la lettre. Mais vraiment, la façon dont il a écrit sa lettre en entier, moi, j'avais vraiment l'impression que c'était de toute façon, j'ai envie de me lancer, je vais y aller. Est-ce que c'est plus simple d'y aller directement ou est-ce que j'essaye de passer par ma sœur ? Alors, je n'avais même pas, vous voyez, envisagé le fait que ça puisse mettre sa sœur de mauvaise humeur. Non, moi, je trouve qu'il faut se lancer. Et puis même si ça n'avance pas, il va être fier de lui de l'avoir fait. Voilà, maintenant, il ne faut pas être relou. Si vous demandez son téléphone, vous ne harcelez pas de SMS pendant 8 jours à raison de 15 par jour. Voilà, c'est tout. Bon, Léo, merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir envoyé votre question. C'est trop mignon. C'est trop mignon.